bonjour à tous et à toutes je commence à présent une petite série à partir du catéchisme de la Bélafit dont vous avez ici tout un pdf que vous pouvez trouver sur son site il suffit d'aller je vous mettrai le lien vous l'avez aussi sur d'autres vidéos que j'ai fait et vous allez tout un ensemble d'audio vous pouvez télécharger et écouter et un pdf que vous voyez là vous pouvez télécharger aussi alors je n'ai pas la prétention évidemment de développer ce qu'a fait la Bélafit qui connaît ça beaucoup mieux que moi ils sont excellents les prêtres qui ont été formés à ils connaissent sur le bout des doigts les éléments principaux ça suffit pas forcément pour tout c'est pas parce que vous connaissez tout sur le bout des doigts que vous êtes un saint comme ça le jour au lendemain mais en attendant dans leur catéchèse ils sont irréprochables c'est magnifique c'est ils donnent la Bélafit entre autres et il y en a d'autres dont je vous ai parlé ils donnent des exemples concrets par rapport à ce qu'ils ont vécu par rapport à ce qu'ils ont vu par rapport c'est toujours dans un but de l'objectif et concret contrairement à Vatican II qui malheureusement est devenu abstractif donc ça sert plus à grand chose puisque si on vous donne pas les moyens de concrétiser votre foi dans les difficultés et bien vous ressortez du serment que vous avez entendu à la messe entre guillemets Vatican II et sauf si vous tombez sur un saint prêtre il en existe quand même même parmi eux du moins qui s'en approche de façon bon mais sauf exception vous ressortez et puis il n'y a rien quoi très peu alors donc je vais faire un ensemble de petites vidéos où je vais juste exposer ce que les petites notes que j'ai prises moi en écoutant la Bélafit et il y en aura d'autres et je suis loin d'avoir tout écouté même dans son catéchisme là c'est très très riche donc je sais pas combien de je vais refaire ça sera court et ça sera pour vous renvoyer je mettrai les liens donc pour vous renvoyer à son site à ce pdf à ses audios afin que vous approfondissiez vous étudiez vous même ce n'est que dans ce but moi j'ai pas la prétention et essayer d'en dire davantage je peux de temps en temps me sortir une petite anecdote personnelle ou autre bon certes mais hors de cela je peux même dire quelque point de bêtise on sait jamais dans ces cas là vous me ferez la charité de me le dire de l'écrire mais bon je vais essayer de faire attention quand même bien sûr donc je mettrai juste des petits bouts des petits condensés et ces condensés pourquoi ça a une valeur parce que si c'est long j'ai tendance à faire des vidéos trop longues alors on décroche facilement et puis il y a des fois on peut faire des digressions qui sont pas très utiles là je vais essayer d'aller à l'essentiel sur des j'allais dire des points à retenir quasiment par coeur si on peut parce que dans ces cas là ça vous revient ce sont des amorces intérieures c'est comme les horizons chaculatoires et les prières du coeur qu'on a appris par coeur ou les prières du coeur bon en fait bref si vous avez ça en vous comme quand vous dites le pater si vous le lisez c'est une chose si vous le dites de coeur parce que vous le savez par coeur et bien ça touche davantage le coeur de dieu et le vôtre c'est normal avec une autre bon alors là je vais essayer de faire des petites amorces sans développer ou du moins le moins possible pour ma part puisque et pour vous renvoyer au développement de la Bélafite donc vous voyez dans son pdf là c'est moi qui ai fait des petits des petits chapitres vous voyez le catéchisme résume en 4 parties les commandements il développe façon très concrète le credo etc voilà l'horizon, la grâce, le péché, les vertus vous voyez et vous pourrez vous y retrouver bon vous ne trouverez pas cette table de matières ça c'est moi qui l'ai faite mais vous pouvez la faire vous même c'est pas compliqué à faire il suffit simplement de prendre de sélectionner un titre vous allez là et vous appuyez sur plus et ça vous fait et ça vous le met tout de suite voilà vous voyez c'est pas c'est pas difficile à faire et ça permet de gagner du temps quand on veut aller directement sur un sujet donc je vais démarrer tant qu'à faire sur ce petit bout vous voyez c'est pas long vous avez ici le lien pour aller voir sur sur le catéchisme de la Vélafit où vous faites jusque là et puis vous avez après sur le catéchisme ou là c'est le lien direct qui va et donc commençons par le commencement les quatre grandes parties du catéchisme donc ensuite donc comme je répète vous y développe vous allez sur le PDF y développe davantage et ça vous donnera plus d'éléments que ce que moi je vous donne moi je ne suis qu'une amorce qui j'espère vous donnera envie de l'étudier en profondeur parce que c'est vital pour nous alors d'abord ce qu'il faut croire le crédo le crédo symbole des apôtres version courte ou le crédo symbole des missées version plus longue il est bon de le savoir par coeur l'un et l'autre si les gens le savent par coeur ça normalement à force de le dire quand on va à la messe on le sait par coeur il n'y a pas besoin d'être d'avoir passé le bac bon le crédo c'est très important dans le crédo il y a tout ce qu'il faut pour si on le médite c'est un sujet de méditation c'est un sujet d'approfondissement il ne suffit pas de le dire à la messe ou de le dire chaque jour il faut aussi le méditer donner des grâces au seigneur lire des éléments de la Vélafit ou d'autres prêtres il y en a beaucoup d'autres je vous ai fait des vidéos sur d'autres auteurs et évidemment à partir de comme dit Saint François de Sales à partir de votre méditation vous avez ce qu'on appelle un bouquet spirituel vous avez des éléments de coeur vous avez des lumières et vous avez des éléments à la fin qui sont des éléments concrets pour votre journée pour la semaine vous voyez il faut que ça aboutisse sur des actes sur des gestes sur des vertus à développer donc le crédo le crédo c'est ce qu'il faut croire parce qu'avant de faire quelque chose il faut d'abord savoir ce qu'on doit croire ensuite à partir de ce qu'on croit il faut faire il faut commencer à appliquer et donc pour ça il faut suivre les commandements donc la bélaphite comme je vous l'ai dit entre autres fait un développement là dessus donc il est bon de l'approfondir aussi parce que souvent on ne les connait pas bien ou on ne connait pas les implications ou mal ensuite ce qu'il faut désirer c'est à dire les demandes du pater dans le pater il y a beaucoup de choses il y a tout ce qu'on doit désirer ça paraît simple quand on le dit comme ça et qu'on le dit quelque part machinalement mais en fait le pater est la prière la plus puissante que le Seigneur a pu nous donner avec l'Ave Maria l'Ave Maria qui nous mène au pater en fait ces deux prières sont les prières essentielles du chrétien et c'est pas pour rien donc là pareil ce que nous devons demander et quand nous les demandons et que nous approfondissons nous sommes nous aujourd'hui notre pain quotidien nous nous apercevons que ce n'est pas que le pain du corps c'est aussi le pain de l'âme qu'est-ce que le pain de l'âme ? l'Eucharistie l'étude de l'écriture vous voyez il y a des choses de l'Opéa à approfondir et quand on le dit ensuite ne sont pas terre en ayant ses lumières et d'autres et d'autres et d'autres et bien la prière devient de plus en plus riche et on a des images qui nous viennent à ce moment là vous voyez c'est quatrièmement ce qu'il faut utiliser pour mettre tout ça encore plus en pratique même si là il y en a qu'est-ce qu'il faut faire ça se rejoint les sacrements les sacrements qui sont vitaux pour nous sanctifier en d'autres mots un humaniste qui serait inspiré de Dieu il en existe et qui en vient à la fois tant qu'il n'a pas les sacrements il peut les avoir intuitivement je veux dire il y a des grâces qui sont données là aussi la bélaphite et dans le catéchisme on le dit il y a différentes grâces l'athée peut reçoir une grâces heureusement que ça commence comme ça vous vous rendez compte sinon comment ça pourrait commencer autrement il y en a qui naissent dans une famille catholique il y en a qui sont convertis qui n'étaient pas dans une famille catholique donc c'est qu'ils ont reçu des grâces tout ça est expliqué développer à vos fondeurs la grâce scientifiant la grâce actuelle les différences alors il ne suffit pas de savoir les choses par coeur il faut les goûter et en connaître les subtilités afin de pouvoir mieux répondre aux questions qu'on peut nous poser ou aux adversaires de tout ça qui vont sortir des bêtises et si nous nous ne sommes pas bien armés dans notre foi nous ne pouvons pas répondre réellement à moins d'être diminuement inspirés à ce jour là mais bon vous voyez et pour finir dans cette petite vidéo sur les 4 grandes parties du collégisme dans les sacrements il y a tout un développement de choses qui sont à maîtriser en priorité dans la vie mystique par rapport au sacrement entre autres la volonté propre et l'essence donc il faut il faut que ce ne soit pas notre corps qui fasse innocence qui fasse la loi sinon évidemment on devient débrouché ceci cela et les sacrements nous sont aussi donnés pour cela pour ce fameux combat spirituel contre le monde la chair et le démon et en l'occurrence la chair même si le monde est lié bon donc le baptême sanctifie l'intelligence dont l'ogé propre est le vrai et que la foi avait éclairé en grandissant bien entendu mais si vous voulez le petit bébé qui reçoit le baptême ou l'adulte c'est mieux le bébé parce que dans ces cas là il démarre déjà tout à fait armé et puis en plus il a la porte du ciel directement ouverte bon là aussi il y a des développements pour contrer tous ceux qui vous disent que qu'il faut se faire baptiser plus tard en connaissance machin alors que en fait vous vous rendez compte qu'on ne va pas demander l'avis à son bébé ou à son petit gosse à 2-3 ans de l'amener à l'école est-ce que cette école te plaît est-ce que tu veux aller à l'école non là on dit on pense pour lui ah mais non pour le baptême non il faut que l'enfant sache vous voyez la contradiction bon il y a beaucoup à dire là dessus et d'ailleurs la belle affite donne souvent de très bons exemples aussi sur le sujet sur tous ces sujets la confession travaille sur la volonté qui nous conduit vers le bien et nous fait éviter le mal donc on a fait mal quelque chose on s'en confesse et le Seigneur vous demande des grâces dans l'absolution ça aussi beaucoup d'athées ne le savent pas ils croient que c'est juste une culpabilisation de l'être enfin ils schématisent grossièrement la confirmation mortifiera l'irascible qu'est-ce l'irascible par rapport au concubiscible etc bon ça donc il développe la vie de la suite par rapport à tout ça donc elle mortifiera c'est-à-dire contrôlera l'irascible qui nous aide avec les obstacles rencontrés dans la poursuite du bien donc ça c'est la confirmation c'est le c'est si vous voulez le sacrement du soldat du Christ bon maintenant si vous ne l'avez pas eu si vous ne pouvez pas l'avoir l'important c'est déjà d'avoir le baptême la confession et la Sainte Eucharistie la confirmation c'est un plus précieux mais on peut se sanctifier si malheureusement on ne trouve plus de prêtres ou d'évêques pour nous confirmer bon on peut quand même gagner le ciel ce qui importe avant tout c'est le baptême et ensuite les autres sacrements peu à peu la confession rapidement bien sûr puisque c'est nécessaire la Sainte Eucharistie donc qui diminue les trois concubisances des yeux de la chair et de l'orgueil donc là c'est pareil on fera un petit un petit repos là-dessus pour que et je vous renverrai je vous renverrai pardon à chaque fois à l'abbé qui développe évidemment le sujet voilà pour aujourd'hui donc que ça puisse vous donner envie et de savoir que tout ça est très bien structuré et que c'est 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 comme on est armé quand on a ça c'est vraiment le cas de dire c'est comme ça devient carré ça devient ça peut paraître sec à dire ça comme ça on va croire que c'est pas une recette non plus c'est pas ce que je veux dire c'est que pourquoi le credo parce qu'il y a des gens qui ils ne savent pas pourquoi le credo serait plus important que que les sacrements c'est dans la messe mais bon il a une raison précise ce qu'il faut croire donc on est armé ensuite contre les hérésies pourquoi les commandements les commandements c'est sur les points de repère bien précis qu'on a déjà en soi mais que si on ne fait pas gaffe et bien on se laisse influencer et les gens vont dire que tout le monde le fait et on va dériver etc et puis ensuite et bien ce qu'il faut désirer précisément dans les demandes du pater est ce qu'il faut utiliser les sacrements parce que beaucoup les gens qui ne sont pas chrétiens parce que les sacrements bon ils n'y vont pas plus d'importance que le reste donc il faut prendre conscience de tous ces éléments de leur différence de leur complémentarité voilà ce que je voulais vous dire pour cette première petite série j'ai déjà été presque trop long mais les autres fois je ne présenterai plus de nouveau le PDF et donc ça sera un peu plus court et ça vous renverra aussitôt à l'Abbé Lafitte en l'occurrence et je ferai aussi la vidéo peut-être sur d'autres choses d'autres années d'autres choses que Dieu vous bénisse merci pour vos questions et pour votre like au revoir merci